Centre Mohamed Hassan Ouazani pour la démocratie et le développement humain Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers amis, Au nom du Centre Mohamed Hassan Ouazani pour la démocratie et le développement humain, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue en ouverture de la conférence de ce jour et je tiens à vous remercier de votre participation, notamment pour tous ceux d'entre vous qui sont venus de régions éloignées. Aujourd'hui, nous allons aborder une bien vaste et complexe question qui interpelle à la fois l'identité de notre patrie, sa pluralité reconnue dans notre Constitution, mais aussi et surtout les disparités socio-économiques qui peuvent mettre en péril l'harmonie nationale que tout citoyen désire pour son pays. Le titre, Société et culture amazère face aux défis de la modernité, proposé à nos deux conférenciers, M. le Professeur Abdelmelk Hamzawi et M. le Professeur Youssef Eytl-Mqaddem, nous invite à prendre en compte dans nos analyses sur le devenir du Maroc la situation de la composante amazire et les dynamiques socio-culturelles au sein des populations concernées. Je tiens particulièrement à remercier nos deux éminents conférenciers pour leur disponibilité et leur amitié, ainsi que pour leurs encouragements qu'ils m'ont manifesté lors de la mise en œuvre du Centre culturel Mohamed Hassan Wazzani que j'ai fait construire à Edzak, lieu de détention de mon vénéré père durant ses presque dix années d'exil intérieur. Nos deux conférenciers sont tous les deux de fins connaisseurs à la fois de l'âme, de la société, de la culture et des conditions socio-économiques des populations amazères. Ils contribuent l'un et l'autre à exprimer les aspirations de ces populations, à mettre en valeur leur potentialité sur le plan culturel, patrimonial et socio-économique. Les publications de M. le professeur Abdelmalek Hamzaoui témoignent de la richesse du patrimoine culturel, artistique et musical des populations amazères. Ils contribuent de façon significative à faire connaître ce précieux patrimoine aussi bien au niveau local, régional et national qu'au niveau international. Quant aux recherches linguistiques et à la mise en valeur des parlés et de l'histoire des populations amazères menées par M. le professeur Youssef Aïtl-Mqaddem, elles constituent un apport considérable à la connaissance et à la reconnaissance de la culture amazère, longtemps réduite à un folklore populaire. Depuis sa thèse de doctorat, présentée à la Sorbonne, en 1986, sur l'introduction à l'étude du parler Aït Aïyéchi, Haute Moulouya, Maroc, jusqu'à l'édition récente, en 2017, de textes berbères des Aït Aïyéchi, avec leur traduction en français, Youssef Aïtl-Mqaddem est devenu non seulement un acteur culturel de premier plan, mais aussi un connaisseur hors pair de la culture de sa région et des aspirations de ses populations confrontées aux grands bouleversements en cours depuis des décennies. En tant que directeur de Qsak Timnay, centre interculture, dans la province de Midels, proche de la commune d'Idzak, lieu d'exil de mon père, Mohamed El-Hassel Wazzani, Youssef Aïtl-Mqaddem contribue avec une énergie exceptionnelle au développement de sa région, dont j'ai pu être témoin. Je tiens encore à le remercier d'avoir accepté de présider cette séance tout en apportant avec son collègue Hamzaoui une contribution qui sera sans doute essentielle pour nous éclairer sur les potentialités de la culture et de la société amazir dans le Maroc actuel. Il me plaît ici d'évoquer que le premier combat mené par mon père, Mohamed El-Hassel Wazzani, concernait la politique berbère du protectorat. À peine rentré de ses études à Paris, en 1930, il organise à Fès une manifestation de protestation contre le Daïr berbère du 16 mai 1930 dans le cadre de la prière du vendredi à la Karawin, manifestation qui débordent dans les rues de la Médina. Les autorités de sécurité font arrêter une vingtaine de militants. Mohamed El-Hassel Wazzani, considéré comme un des instigateurs, est exposé à la bastonnade publique, la Falaka, par le Pacha de Fès, le Bardadi, et condamné à la prison qu'il purge à Téza pendant trois mois. Peu après cet événement fondateur de la Résistance nationale par des moyens politiques, le jeune Mohamed El-Hassel Wazzani, sous prétexte de passer des examens à Paris, se rend dans la capitale française déterminé à faire connaître auprès des milieux français les erreurs de la politique du protectorat. Avec l'appui de Français opposés à la politique coloniale de leur gouvernement, il publie en 1931 l'ouvrage intitulé « Tempête sur le Maroc ou les erreurs d'une politique berbère » sous le nom de « Mousslim Barbaré ». Cet ouvrage connaît un retentissement aussi bien en France que sur le plan international. Ses arguments sont relayés par la revue La Nation Arabe que dirige à Genève Cheikh et Barcelone. Ayant senti que sa présence en France devenait indésirable, Mohamed El-Hassel Wazzani se rend secrètement en Suisse et collabore à la revue de Cheikh et Barcelone en y publiant en 1932 sous pseudonyme des articles sur la situation marocaine. C'est encore dans la revue Maghreb qu'il contribue à créer à Paris en 1932 avec d'autres militants nationalistes maghrébins et avec l'appui de personnalités opposées à la politique colonialiste menée au Maroc que Mohamed El-Hassel Wazzani publie des études très documentées sur la politique berbère menée par la France au Maroc. Il y analyse la stratégie menée par le Protectorat. Il y dénonce un chef-d'œuvre de maquillage coloniale selon ses propres termes qui vise à diviser profondément le peuple marocain pour assurer à long terme une domination française sur l'ensemble du territoire soumis. Je vous renvoie là aux articles parus en 1933 et 1934 dans la revue Maghreb et publiés dans Combat d'un nationaliste marocain tome 1 chapitre 2 de la page 185 à 225 accessible en ligne sur notre site web. Rentrer au Maroc il fait paraître à Fès en août 1933 l'action du peuple référence majeure de l'affirmation du mouvement national au Maroc. Ici aussi Mohamed El-Hassel Ouazzani commente et dénonce la politique menée par les autorités du Protectorat visant à diviser le peuple marocain. En proposant sous prétexte de je le cite conserver les coutumes berbères la France veut appliquer une administration séparée des régions berbérophones qui va se traduire par une administration directe des populations concernées politique totalement contraire au traité du Protectorat traité de 1912 qui sauvegarde l'autorité shérifienne sur l'ensemble du Maroc. C'est l'argumentation centrale que fait prévaloir Mohamed El-Hassel Ouazzani. Je cite une de ses formulations qui résume bien la perspicacité du jeune journaliste dans son analyse de la politique du Protectorat. Je cite La politique berbère constitue une des principales innovations du régime en matière d'administration directe qu'elle entend pratiquer en s'inspirant du simple prétexte d'une réforme judiciaire réalisée au moyen d'un fausse respect du droit coutumier berbère lequel n'aboutit qu'à désislamiser brutalement la population berbère au profit d'une francisation latinisante christianisante même dans notre pays. Page 62 Fin de citation Mohamed El-Hassel Ouazzani partisan de l'ouverture du Maroc au progrès social technique et scientifique qui ne doit pas bénéficier aux seuls colons actifs au Maroc mais à toute la population Mohamed El-Hassel Ouazzani commente encore Je le cite Les coutumes qu'on prétend maintenir selon un soi-disant vœu des berbères et une prétendue promesse des autorités du protectorat sont archaïques grossières et barbares Fin de citation Voir notamment son article intitulé La politique berbère numéro 7 septembre 1933 est reproduit dans le combat d'un nationaliste marocain tome 2 de la page 61 à 67 A cette appréciation qui pourrait prêter à discussion résonne en écho le propos que nous avait tenu notre hôte d'un soir à Timnay Yus Eitl Mqaddem qui déclarait je cite de mémoire Tout n'est pas à retenir dans nos traditions et coutumes Certaines d'entre elles peuvent bloquer tout développement dans nos régions Cette dernière citation me sert de transition au débat qui sera animé par nos deux invités tous les deux sauront nous éclairer sur ce qu'il en est de la société Amazir confrontée au défi du processus de modernisation du monde Au nom de notre centre je leur adresse mes très vifs remerciements En conclusion je tiens à rappeler que depuis sa création notre centre s'est engagé à ouvrir les débats et les analyses sur les défis essentiels que toute société et que tout État doit relever pour s'affirmer dans un monde en perpétuelle évolution Autant dire que les intervenants de ce jour ainsi que tous les participants vont contribuer à alimenter nos objectifs et à les prolonger je tiens encore une fois à les remercier au nom de notre centre créé en hommage à mon très cher père pour qu'il soit un lieu de débat libre et constructif Selon nos pratiques à l'issue de l'exposé tous les participants sont invités à prendre part au débat Je tiens à signaler que l'exposé et le débat sont enregistrés et seront prochainement disponibles sur notre site web ainsi que sur YouTube C'est la raison pour laquelle il est important que les intervenants annoncent leur identité nom et titre ou fonction pour que les auditeurs puissent mieux saisir les interventions Notre centre vous propose ces publications que vous pouvez vous procurer ici même Nous sommes aussi une association dont vous pouvez devenir membre Une modeste cotisation donne ainsi droit à acquérir gratuitement nos publications annuelles et à prendre part à nos activités Nos collaboratrices scientifiques Mlle Maha Stelat et Aisha Kadawi se feront un plaisir de vous procurer une carte de membre Je tiens d'ailleurs vivement à les remercier pour leur collaboration et l'organisation de cette conférence Merci pour votre participation et pour votre soutien Je vous souhaite une séance riche en informations et en échanges amicaux Merci de votre attention Merci d'avoir regardé cette vidéo